Bonjour tout le monde, ne soyez pas timides, venez sur la scène. Comment est-ce que ça va pour ce dernier panel ? Bien, parfait. Nous allons parler de l'avenir de la gouvernance. Je suis ravie d'accueillir mes trois invités aujourd'hui. Nous allons parler de comment appliquer le principe de coopérative, par exemple, regagner la propriété des données, les valeurs créées, le pouvoir que nous avons pour la prise de décision. Comment appliquer ces principes dans les organisations d'aujourd'hui en sachant que nous sommes dans un monde collaboratif ? Voilà la question que nous allons aborder aujourd'hui. Donc, laissez-moi vous présenter Lennon Schneider. C'est un écrivain et un militant. Un militant, il a initié la plateforme coopérative, il en a parlé ce matin. Laissez-moi maintenant Yassir Fischali, le directeur des relations extérieures du groupe UP. Alors, qu'est-ce que c'est ? C'est une coopérative de travailleurs qui introduit des moyens de paiement particuliers. Et ensuite, Marc-David Choukron, cofondateur de Food Assembly, un réseau que beaucoup de Français connaissent. Je pense, une plateforme qui vous permet d'avoir accès à de la nourriture produite localement dans un réseau distribué avec des hôtes. Donc, laissez-moi commencer par la première question que je voulais demander à Nathan. Comment est-ce que vous expliquez l'attention portée à la gouvernance et la plateforme coopérative que vous avez lancée ? De quoi s'agit-il exactement ? Merci beaucoup, Marguerite. Merci aux organisateurs de WeShare également pour avoir mis cette conversation ici. Les intérêts autour des coopératives de plateforme viennent de plusieurs directions, en mon opinion. D'abord, il s'agit d'une perturbation. Nos conservations ont émergé à partir d'un engagement avec les personnes qui ressentent les impacts de l'économie coopérative, qui n'ont pas forcément choisi d'en avoir expérience. Les travailleurs à Brooklyn, par exemple, qui font les ménages ou des personnes dont le travail est perturbé par cette économie et qui voient leurs standards baisser également. Donc, ce sont ces personnes qui s'organisent et qui essayent de savoir comment est-ce qu'ils peuvent avoir leur mot à dire, comment est-ce que ces plateformes sont gérées, qui ont un impact sur leur vie et sur leur travail. D'un autre côté, il y a des personnes qui étaient intéressées par cette idée d'une économie collaborative. Peut-être qu'ils voulaient partager, peut-être qu'ils sont venus à WeShare, peut-être qu'ils sont sur Airbnb. Cette idée de partager des ressources, de co-créer une économie était quelque chose qui les intéressait. Donc, c'est possible. Mais après, il y a des limites dans le système. Ces personnes commencent à devoir opérer selon certaines règles de la plateforme. C'est assez opaque comment ces règles sont déterminées et qui sait qui les écrit et pour quel but. Donc, l'espoir de cette idée de coopération des plateformes, non seulement c'est une expression difficile à dire, mais également de mélanger ces idées des coopératives et des plateformes en ligne, mais également d'ouvrir des questions plus larges sur la propriété et la gouvernance des plateformes en ligne, qui a été mise en pause jusqu'à très récemment. Donc, Yassir, avez-vous quelque chose à ajouter? Je vais commencer par dire que vous et Marguerite et WeSharefest, vous faites un très bon travail. Je suis ravi d'être ici aujourd'hui. Je pense que nous sommes en plein milieu d'une crise, un moment particulier, où vous savez ce qui est en train de disparaître sans avoir une perspective claire du monde qui en émerge. C'est le cas également pour l'économie collaborative. Nous partons des plateformes à d'autres modèles comme des coopératives. Nous partons du marketing à de vrais nouveaux modèles de commerce. Donc, je pense que les entrepreneurs sont en train de réaliser qu'ils peuvent changer le monde, mais la question est de savoir comment. Donc, avec l'économie collaborative, il faut vraiment partager quelque chose. Donc, l'idée de la propriété est également essentielle. Allez-y. Bonjour. Donc, je vais revenir très rapidement à l'histoire de la ruche et pourquoi nous l'avons. Comment c'est pourquoi nous avons récolté des fonds et pourquoi nous avons pensé à partager la gouvernance et l'équité. Donc, quand nous avons débuté, d'ailleurs, c'était la question qui allait suivre. Bon, mais allez-y. Je suis toujours en avance. Donc, quand nous avons commencé la ruche, nous avons voulu soutenir les agriculteurs locaux. Nous avons voulu les aider à vendre leurs produits directement aux consommateurs, amener de la bonne nourriture aux consommateurs. Et pour ce faire, nous avons développé un modèle qui dépendait des réseaux locaux et des hôtes locaux. Et nous ne pensions pas que ça allait être une coopérative à ce stade. Parce que pour que cela fonctionne, il fallait construire une entreprise technologique. Il fallait un start-up. Et pour ce faire, il fallait récolter des fonds. Vous ne pouvez pas aller dans le monde des coopératives et financer du capital comme cela avec un tel modèle. Donc, comment récolter du capital d'une communauté quand vous n'avez pas encore de communauté ? Donc, il fallait d'abord montrer que notre idée fonctionnait. C'est pour cela que nous avons commencé par un financement très peu au début, avec du capital risque et en tant qu'entreprise commerciale. Très rapidement, nous nous sommes rendus compte que nous étions très proches de notre communauté et que notre service ne pouvait pas être en compétition avec les hôtes locaux. Il fallait que nous ayons les règles de cette plateforme. Donc, nous les avons impliquées dans les décisions des règles de cette plateforme. Nous avons réalisé que nous allions peut-être pas assez loin et que nous dépendaient du capital et que c'était le comité qui prenait les décisions. Nous n'avons pas pensé, c'était il y a deux ans d'ailleurs, c'était le début de la discussion sur les coopératives de plateforme. Est-ce que nous devions, nous devrions plutôt retourner à la structure de coopératives ? Nous n'avons pas récolté beaucoup de fonds encore, donc nous étions une entreprise hybride entre un start-up technologique et une entreprise sociale. Donc, nous étions une entreprise sociale et nous avions ces valeurs au début. Nous ne pensions pas seulement aux implications économiques, mais également à l'impact environnemental et social. Donc, est-ce que nous pouvions retourner au modèle de coopérative ? C'était presque impossible. Nous ne pouvions pas le faire. Nous avions déjà commencé l'entreprise comme entreprise sociale. Donc, les personnes qui investissaient dans l'entreprise voulaient un retour sur ce qu'elles avaient investi. Donc, nous nous sommes dit qu'il fallait peut-être nous en arrêter là parce que c'était trop lent. Mais si nous continuons lentement comme cela, le modèle sera développé lentement également et nous aurons pas d'impact. Nous avions une mission où nous voulions changer le système alimentaire. Nous sommes très petits par rapport au système alimentaire. Nous ne sommes pas une grosse entreprise comme Amazon ou un grand supermarché comme Auchan au Carrefour. Donc, nous étions en parallèle. Donc, il fallait que nous récoltions du capital. L'année dernière, nous l'avons refinancé. Nous avons été clairs avec le nouveau capital risque. Nous allons leur expliquer nos projets directement. Nous avons parlé de l'avenir. Donc, en 2015, nous avons dit à tous les investisseurs notre projet est de partager l'équité et la gouvernance avec le réseau. Et les résultats pour l'entreprise n'est pas de faire une sortie sur la bourse, mais plutôt de chercher des partenaires écologiques, par exemple, ou de pouvoir impliquer la communauté. Donc, nous avons trouvé des personnes qui étaient d'accord avec cette vision et qui avaient compris qu'ils allaient être là pendant un long terme, cinq, sept ou dix ans. Vous ne pouvez pas prendre ce genre de décision si vous êtes en place pendant deux ou trois ans. Désolé, je prends mon temps. J'allais justement vous demander en pratique, comment est-ce que cela fonctionne ? Comment est-ce que vous partagez le capital et le pouvoir sans être une coopérative ? Nous avons récolté 8 millions d'euros l'année dernière. Nous avions le capital et il fallait donc trouver une manière de partager l'équité avec le réseau. Nous avions commencé à étudier ce qui était possible. Est-ce que nous pouvons donner de l'équité de manière gratuite aux personnes du réseau ? Nous nous sommes rendus compte que nous ne pouvions pas le faire parce que vous ne pouvez pas donner des actions. Vous pouvez donner des actions gratuites aux employés, mais pas aux personnes du réseau. Vous pouvez vous poser la question, est-ce qu'il y a des personnes indépendantes ? Est-ce que ce sont des entrepreneurs ou est-ce que ce sont des employés ? C'est un point important également à évaluer. Donc, quand vous pensez à partager l'équité et la gouvernance, il faut voir les personnes comme étant des partenaires et non simplement des travailleurs. Je pense surtout aux grandes entreprises comme Uber. Ils n'ont peut-être pas la même question parce que pour eux, c'est quelque chose de temporaire pour les travailleurs avant de les remplacer par des machines. Nous pensons que ce sont des entrepreneurs. Donc, qu'est-ce que nous pouvons faire pour partager l'équité avec le réseau ? Nous ne pouvons pas le faire de manière gratuite. Donc, peut-être qu'il fallait commencer une procédure de partage d'équité avec le réseau. Donc, pour l'instant, nous avons d'autres entreprises qui sont impliquées avec d'autres solutions, mais nous ne voulons pas commencer à déployer ces nouvelles solutions sans avoir impliqué le réseau. Et là, le partage de gouvernance et le partage de l'équité sont très proches. Donc, en janvier, nous avons décidé de commencer à préparer, à développer une nouvelle structure de gouvernance qui va fonctionner pour définir les nouvelles règles avec le réseau et la prise de décision sur le partage de l'équité, de donner plus de soutien, peut-être, à la formation, à la sécurité sociale, aux personnes du réseau. Donc, nous avons essayé et nous avons commencé un programme avec le réseau. Nous avons choisi quelqu'un pour représenter le réseau. Ils vont se réunir en juin et nous allons leur présenter ce que nous allons faire pour partager l'équité avec eux, pour voir si nous avons leur soutien. Peut-être qu'ils ne veulent pas nous soutenir. C'est peut-être une idée de notre part. Peut-être qu'ils veulent quelque chose d'autre, plutôt. Nous allons également parler avec eux sur l'évolution des fonds, ce qui est assez complexe également dans la plateforme de l'économie collaborative. Les personnes vont prendre votre service et si vous changez quoi que ce soit, les personnes ne seraient pas heureuses. Mais pour évaluer et pour ne pas être perturbés, vous avez besoin de changer les règles. Donc, vous avez des manières de le faire. Soit vous le faites de manière Uber, vous n'avez rien à faire de vos conducteurs, vous décidez sans eux qu'ils soient d'accord ou non, ça ne vous importe pas. Sinon, je le fais avec ma communauté. C'est ce que nous essayons de faire. Nous essayons de dire que nous avons besoin des règles et des régulations pour les plateformes qui évoluent. Si nous voulons changer quoi que ce soit, les personnes sont en désaccord. Donc, nous avons besoin d'avoir ces réunions et de partager la gouvernance et non seulement l'équité avec le réseau. En parlant de l'expérience de Groupop est installée et constituée de travailleurs partout dans le monde et qui se développe comme ça. Comment vous y prenez ? Nous avions des employés français, une coopérative au départ, puis nous nous sommes transformés en groupes hybrides internationaux et aujourd'hui nous essayons de mettre en place un processus international pour transformer cette coopérative, ou en tout cas ses valeurs intrinsèques. À plusieurs reprises dans notre histoire, nous avons été créés par des syndicalistes. des années 60, nous avons plus de 3 000 employés dans 18 pays différents de Sao Paulo jusqu'à Bratislava et nous livrons clé en main des services corporatifs. Par exemple, un produit comme le chèque déjeuner dans un pays, la France. Cela a été créé par une coopérative avec des principes forts. Il y a évidemment des copropriétaires qui se sont joints et c'est aujourd'hui obligatoire. 85% des profits sont partagés de manière égalitaire. Et les réserves financières peuvent apparaître comme une vision non spéculative de notre entreprise. Notre directive stratégique repose sur la notion de vote, de principe de vote. Le bureau est élu par les employés et renouvelé chaque 4 années. Vous comprenez bien que notre histoire a dépendu d'une vision politique à un moment précis de l'histoire. Et finalement, à la fin des années 80, la coopérative a décidé de continuer à se développer à travers la diversification, mais aussi avec l'aide de coopérations externes pour atteindre une échelle internationale. Donc ça, c'était le modèle hybride, le développement et la croissance du modèle hybride. Nous comprenons bien qu'aujourd'hui, c'était la clé de notre succès, parce qu'effectivement, si nous n'avions pas été une coopérative, nous aurions été rachetés par nos compétiteurs depuis longtemps. Notre statut de coopérative était une garantie pour nous, pour la durabilité de l'entreprise et aussi un engagement des copropriétaires, puisque ce n'était pas seulement notre propre compagnie. Vous aviez envie de réussir sur le long terme. À ce moment-là, je dois bien admettre que nous étions un peu obsédés par notre taille. Nous pensions à ce moment-là que personne ne nous aimait. Nous sommes trop gros pour les petits et trop petits pour les gros. Voilà ce qu'était notre raisonnement. La question n'était pas de savoir si nous étions petits ou grands, mais si nous étions assez rapides pour suivre les évolutions. Aujourd'hui, nous avons atteint l'âge digital de la perturbation, et nous ne considérons pas cela seulement comme une chose technique, mais nous pensons que c'est une transformation sociale et économique. Notre statut de coopérative nous permet de partager des valeurs, des décisions stratégiques, d'obtenir la confiance des parties prenantes, de nos actionnaires. Donc au sein de l'Assemblée générale française, nous avons décidé il y a deux ans d'étudier les possibilités de s'associer avec nos employés par rapport au capital et à un niveau stratégique. Nous avions décidé de fusionner et de doubler la taille de notre coopérative avec 700 branches différentes à un niveau européen, et ça c'est important pour nous. Nous avons été soutenus par la Confédération syndicale européenne qui est liée à la formation, à la consultation des employés européens. C'était la seule et unique fois que nous travaillions de manière bénévole et à un niveau international, nous travaillons sur un cadre juridique qui repose sur différents piliers, social, gouvernemental, financier, mais non sûr, qui sera exploité et développé dans les prochaines années. Nous souhaitons répandre, diffuser ces pratiques qui reposent sur les principes coopératifs et nous espérons que nous réussirons. Si je souligne deux éléments clés de ce que vous venez de dire, la première, c'est la valeur ajoutée d'être une coopérative. Et ça, c'est intéressant pour les entrepreneurs parmi nous. On peut parler de durabilité, d'implication des employés, de leur engagement, parce que c'est une coopérative, et de l'indépendance par rapport aux compétiteurs. C'est important de se souvenir de cela. Et tout cela, ça vient de ce que vous nous avez dit. Vous voyez pourtant une convergence entre une grande coopérative qui devient un modèle hybride, comme vous le disiez, et cette petite start-up qui expérimente des nouvelles façons de faire. En quelque sorte, en mettant en place les principes d'une coopérative, mais à un niveau de start-up. Est-ce que vous avez quelque chose à nous dire là-dessus ? Je pense que ces modèles hybrides sont importants et intéressants à l'heure actuelle. Une des choses que nous avons vues aux Etats-Unis, c'est que les syndicats qui ont vu leurs chiffres décroître sont comme un modèle d'alternité. Bien souvent, il y a des modèles qui poursuit, qui continuent à vivre, à exister, sous une forme d'organisation, sous la forme d'une coopérative. Il y a beaucoup d'infirmières, par exemple, qui voient les conditions de travail devenir de pire en pire dans les hôpitaux, et il y a la création de plateformes qui sont là pour venir soutenir, venir trouver des solutions. Et effectivement, ça, c'est l'utilisation de stratégies hybrides qui le permettent. C'est bien d'expérimenter de nouveaux modèles dans un contexte où les écosystèmes coopératifs sont très limités. Il ne faut pas oublier de dire qu'effectivement, le système de la coopérative, ce n'est pas quelque chose de nouveau. Elles reviennent sur la scène relativement régulièrement, et parfois, ça fait des siècles, donc dans certains cas, ils ont été capables de construire leurs propres infrastructures. Elles se sont engagées, elles ont souvent utilisé des outils financiers appropriés, des outils pour l'éducation également. Et en général, les gérants utilisent des outils tout à fait adaptés pour former une gestion de management appropriée. Et bien sûr, il y a des éléments à garder de tout cela, du système déjà existant, et il faut, je pense, les mixer avec des innovations, des nouveautés. La start-up, par exemple, si on démarre de zéro, si l'on construit une coopérative, on a parlé de l'avantage du financement participatif, si l'on s'appuie sur le modèle coopératif, on sait bien que si les gens ne sont pas pleinement impliqués dans ces projets, en général, c'est l'échec. D'un autre côté, il y a toujours le défi de la conversion. Il y a eu des start-up et des coopératives qui ont été construits de différentes façons. En général, c'est important que les parties prenantes se sentent concernées, que les actionnaires se sentent totalement impliqués dans ces structures. Et notre mouvement coopératif travaille en ce sens. Les enfants du baby-boom ont tous créé des entreprises sur ce modèle. Et je dois bien avouer qu'elles sont actuellement en voie d'extinction et beaucoup de personnes partent à la retraite. Il y a des développeurs qui essaient de trouver des stratégies pour continuer pour essayer de transférer cette propriété à d'autres personnes. Mais bien sûr, cela demande un cadre juridique extrêmement clair et précis. Et bien sûr, c'est une culture différente que celle de l'employé classique. Vous pensez qu'il y a beaucoup d'entreprises qui devraient devenir des coopératives, n'est-ce pas ? Par exemple, est-ce que si on transformait Uber en coopérative, ça marcherait ? C'est intéressant comme question. Oui. Dans le cas des plateformes, souvent, il y a un grand risque, il y a beaucoup d'échecs. Évidemment, il y a des grandes réussites, mais tout comme dans les coopératives et dans les start-up. Je ne peux pas nier. mais pour amener une entreprise à un certain niveau et subdiviser le risque, je pense que la coopérative, là, du coup, fonctionne différemment et est tout à fait appropriée. Une des problématiques, c'est qu'on attend que la start-up connaisse le succès. c'est un peu dommage parce que si on partage les bénéfices ou les valeurs à ce moment-là, en fait, c'est comme si on décidait de partager de manière équitable avec cette possibilité de créer une coopérative de manière parallèle. Eh bien, il n'y a pas de bénéfice puisqu'ils n'ont pas participé à la création. Comment on peut avoir nos actionnaires, nos contributeurs qui font partie, si on souhaite qu'ils puissent profiter des bénéfices des services de la plateforme, si on prend l'exemple d'Uber, par exemple, qui vaut 40 milliards, car on peut également penser à Etsy qui a des stock options qui sont distribués aux actionnaires. On a pu s'apercevoir que des gens avaient également perdu de l'argent. Quand on commence une entreprise, quand on démarre une entreprise, ça peut être une façon de construire un vecteur capitalistique et une manière de le redistribuer à vos contributeurs. Si vous souhaitez qu'ils profitent du modèle capitaliste, et là, ça fonctionne différemment qu'un modèle coopératif, il faut qu'il y ait vraiment une véritable évaluation du côté de l'entreprise. donc vous pensez que ce n'est pas forcément... Est-ce que c'est une bonne idée de faire en sorte que toutes les entreprises ou les start-ups soient mises sur le modèle, régisent sur le modèle de la coopérative ? Je pense que ça dépend vraiment des cas. Du type de coopérative, dans notre cas, le plus grand défi pour nous est de rester ouvert sur l'extérieur puisque nous ne sommes simplement qu'une coopérative d'employés. comme nous essayons de transformer ce modèle à un niveau international, nous devons regarder ce qui se passe autour de nous, sinon nous ne réussirons pas. Si on prend le cas de Uber, eh bien, je n'ai pas la réponse à cette question. Pour le moment, nos politiciens sont dans une position où ils peuvent soit rester passifs, soit s'opposer à ces plateformes qui transforment le paysage du transport, de l'habitat, de la vie de voisinage, des choses qui normalement étaient régulées par l'État. Et c'est quelque chose que nous devrions développer comme une possibilité pour les décideurs politiques. Si on considère les entités politiques qui peuvent faciliter ce processus, aider au financement, de ce transfert, de cette passation de propriétés, il faut savoir ce qui est la meilleure forme de gouvernance. Vous savez, ça a beaucoup d'impact dans notre vie. Comment peut-on s'arranger que les bonnes personnes se trouvent réunies autour d'une table ? On n'en a aucune certitude. Donc, en gros, vous dites que le secteur public est plus responsable de cela. Il y a plus de potentiel d'en appeler au secteur public pour empêcher que les coopératifs s'effondrent. et vous savez, je pense quand même qu'il y a un certain sens de la responsabilité. Nous devons partager les valeurs, le pouvoir et utiliser le réseau que nous avons. C'est une question ouverte. J'ai par contre une question très précise pour vous. Dans les coopératives, vous disiez qu'il y a un seul actionnaire dans votre coopérative. Alors, quand on parle des hôtes, ça continue une partie de votre structure. Qu'en est-il des agriculteurs et des autres ? C'est une bonne question. Je pense que nous avons parlé beaucoup des plateformes, des coopératives, mais vous savez, toutes les plateformes fonctionnent différemment. Uber dirait qu'ils n'ont pas de changement. Nous savons très bien par contre que l'Urssaf qui obtenait l'argent de cette contribution sociale a contacté Uber et les a considérés comme des travailleurs. Je sais que certains peuvent bénéficier de tel ou tel de ce statut, par exemple. Si on regarde des plateformes comme Airbnb, eh bien, la structure des actionnaires semble plus à une coopérative. Quoi qu'il en soit, nous sommes dans une histoire des structures coopératives qui est longue. Il y a un travail qui se fait ensemble pour que le système fonctionne. Ils font des choses collectivement. Ce n'est pas seulement... Bon, j'essaie de créer quelque chose pour la communauté. Quand on parle de plateformes coopératives, l'important, c'est d'essayer de voir ce qui peut fonctionner, quel type de... Nous avons besoin, évidemment, que les gens soient impliqués. Les autres, notamment, puisque ce sont nos partenaires, ils sont gérants de boutiques virtuelles, certes, mais ça reste des boutiques. en France, j'ai été qualifié de coopérative, mais je sais qu'au début, une des plus grandes chaînes de supermarché en France fonctionnait sur le même modèle. Évidemment, les agriculteurs utilisent également notre plateforme, mais ils utilisent notre propre marketplace pour fonctionner. pour l'hôte, pour l'agriculteur, pour le client, je me demande si le client ne devrait pas être impliqué pour sûr l'hôte, mais d'abord, nous souhaitons impliquer l'hôte de manière prioritaire et ensuite voir quelle est la meilleure possibilité pour un meilleur partage de la gouvernance. Cette question a l'air de poser pas mal de défis intéressants, mais ce qui rend les plateformes puissantes, vous savez, en général, c'est facile comme processus, c'est facile de s'inscrire, on n'a pas besoin d'y penser tous les jours, vous l'utilisez quand vous en avez besoin et il n'y a pas de paperasse qui tourne autour de ça. Donc c'est assez simple. Et je pense que les défis pour trouver la structure appropriée de gouvernance doit s'assurer que il n'y ait pas de problème et s'assurer que les gens aient une manière de s'exprimer et d'avoir une influence sur la gouvernance. Souvent, nous avons des gens qui perdent un peu leurs illusions durant le processus de ces plateformes. donc c'est pour ça que je pense qu'il est important qu'il y ait un véritable alignement entre la gouvernance et la propriété, que tout soit en phase. si évidemment on considère que chaque coopérative est unique et qu'elle dépend du domaine et du secteur d'activité, alors est-ce qu'il y a un intérêt à impliquer les actionnaires dans des circuits courts de distribution ? Oui, je peux comprendre que ça fasse sens parce que c'est important qu'ils évoluent dans un système plus sain, respectueux de l'environnement. Mais dans... Est-ce que moi, par exemple, ça pourrait m'intéresser en tant que cliente d'avoir des chèques repas ? Je ne suis pas sûre. C'est peut-être la prochaine étape, vous savez. Pour l'instant, on est concentré sur notre processus, notre transformation démocratique internationale. On y pense, bien sûr. Nous avons, par exemple, choisi de modifier notre processus d'innovation en s'appuyant sur l'innovation ouverte et en investissant de manière notable dans des start-up, par exemple. Récemment, nous avons gagné un prix en France qui s'appelle Accélère et en était très fiers parce que cela signifie que notre travail corporatif faisait donner la preuve d'une bonne gouvernance et nous renforçait dans notre manière de voir les choses. nous essayons par exemple de rassembler d'autres initiatives d'autres communautés avec des utilisateurs, avec des clients, avec des autorités publiques. et c'est important pour nous de créer des nouveaux groupes, de dessiner, d'esquisser ce que sera, ce qui se passera dans les prochaines années. pour les prochaines années. Donc, en un moment, nous souhaitons bien sûr être une coopérative qui se trouve au bon endroit, au bon moment, mais nous souhaiterions également être entourés des meilleurs partenaires et nous souhaitons rester ouverts au monde. J'ai une question que je souhaiterais poser. Vous avez utilisé beaucoup le nom de propriétés et de coopératives. Qu'est-ce qui se passe dans un monde où les biens communs émergent ? Si nous fondons notre monde sur les biens communs, c'est une très bonne question et je me la pose très souvent. Il y a beaucoup de choses qui se superposent et je sais qu'il y a eu beaucoup de développement de nouveaux types de gouvernance qui ont été réalisés. Par exemple, les structures de gouvernance de Linux sont particulières. C'est quelque chose d'assez fascinant. Mais c'est aussi utilisé des buts de profit par Google pour créer des androïds et le meilleur moyen de tout contrôler est de nous surveiller. Je pense donc que ce que nous essayons de dire, c'est que cela pose la question de notre contribution. des gens comme Michel Bowens ont beaucoup parlé de cela. Vous savez, il y a eu des brevets de déposés pour ces manières de fonctionner, mais cela signifie aussi que seulement certains modèles, certains types de plateformes pouvaient utiliser ces modèles d'appropriation de biens. Ici, ce qui est important, il me semble, c'est que nous avons besoin de critiquer les suppositions de ce mouvement et c'est de se poser la question de savoir où ces communs, ces valeurs, vont. puisque pour l'instant, l'open source est extrêmement répandue aux États-Unis et c'est limité souvent à des gens qui ont énormément de privilèges. Notre espoir, c'est de créer une économie des communs où une plus grande participation est possible et où la valeur n'est pas extraite de ces systèmes. et si on voit apparaître des coopératives dans beaucoup de secteurs et avec ce sens de la propriété que vous avez évoqué tout à l'heure et qu'on parle des communs internationaux, la question de la propriété est toute particulière. Les entreprises ont besoin de revenus, ils ont besoin de repayer leurs prêts. Technologie se développer peut être un point commun, mais ce que nous faisons n'est pas un marché très simple à deux côtés. donc nous essayons de mettre en commun la blockchain et une plateforme beaucoup plus complexe avec plusieurs actionnaires avec toute la chaîne de valeur qui sera optimisée donc si nous réussissons la première étape de rendre la chaîne de valeur alimentaire plus distribuée, la plateforme fonctionnera peut-être mais il faudrait être plus rapide. peut-être quelqu'un de personne ou peut-être vous-même pourrez le mettre en copain mais ce n'est pas pour tout de suite. Un dernier commentaire? Non? On va conclure dans ce cas-là? Parfait. Merci. Donc merci beaucoup d'être venu. Nous allons terminer tout de suite. Merci. Merci.